Cette astuce access explique comment obtenir le détail d'une commande au clic sur son numéro dans le sous-formulaire encapsulé dans le formulaire parent des clients. Dans l'exemple illustré à l'écran, nous travaillons sur un formulaire offrant trois niveaux de détail. Le formulaire parent des clients encapsule en effet deux sous-formulaires. Les informations du client en cours de consultation sont listées sur la gauche de l'écran. Le premier sous-formulaire, positionné en haut à droite, énumère toutes les commandes qu'il a passées. D'ailleurs, au clic sur l'une d'entre elles, constatez que le détail des achats apparaît dans le second sous-formulaire, positionné en bas à droite. Au fil des astuces précédentes, nous avons ébauché la construction de ce formulaire relativement complexe. C'est la raison pour laquelle nous proposons de le récupérer. Et bien entendu, cette base de données est offerte au téléchargement depuis le site bombage.fr. Après l'avoir ouverte dans le volume navigation, je vous invite tout de suite à double-cliquer sur le formulaire F-client pour l'exécuter. Nous découvrons donc un formulaire proche de la version finalisée à atteindre. Pour l'instant, certes, il manque le second sous-formulaire, celui du détail des commandes. Les informations du client apparaissent bien sur la gauche de l'écran. Elles sont issues de la table client. Ces commandes sont bien listées dans le premier sous-formulaire seul pour l'instant. Ces commandes proviennent de la table commandes. C'est une relation établie entre une clé primaire et une clé externe entre ces tables qui permet de réunir les informations attachées. Une barre de navigation personnalisée permet de faire défiler les clients et leurs commandes associées. Tous n'ont pas encore réalisé d'achat. Si vous atteignez par exemple le quatrième client, vous constatez qu'il a déjà passé trois commandes. Désormais, nous devons créer un second sous-formulaire, juste en dessous, pour restituer le détail de la commande cliquée depuis le premier sous-formulaire. Ces données sont à piocher dans la table détail-commande. Une relation existe fort naturellement entre cette dernière et la table commande. Ce détail de la commande est lui-même prélevé à partir de la table produit. Chaque référence d'article établie une relation entre ces deux dernières tables. En cliquant sur le bouton Relation, dans le ruban Outils de base de données, vous pouvez visualiser la construction et les liaisons qui entrent en jeu. Nous découvrons ainsi les noms des champs, notamment de ceux impliqués dans les relations de clé primaire à clé externe. Pour restituer le détail de la commande cliquée dans un second sous-formulaire, nous devons commencer par bâtir une requête. Son rôle est de récupérer le numéro de la commande, soit comme nul, ainsi désigné. De la sorte, cette requête sera en mesure de filtrer uniquement les enregistrements de la commande choisie. De fait, elle pourra servir de source de données au second sous-formulaire à bâtir. Cette correspondance entre les clés doit être entreprise sur le champ d'Edcom de la table détail commande. Pour poursuivre, je vous invite à fermer cet écran des relations, puis en haut de la fenêtre Access, à cliquer sur l'onglet Créer pour activer son ruban. Et dans la section requête de ce ruban, nous allons cliquer sur le bouton Création de requête pour une création manuelle. Ensuite, dans la boîte de dialogue qui surgit, nous allons sélectionner la table qui nous intéresse, soit la table Détail commande. Nous pouvons maintenant cliquer sur le bouton Ajouter, puis sur le bouton Fermer pour basculer dans la vue de l'éditeur de requête. Et là, tous les champs nous intéressent. Nous pouvons donc cliquer sur le premier dans cette vue schématisée de la table, et avec la touche Mage enfoncée sur le dernier, afin de les intégrer tous dans la sélection et de pouvoir les glisser sur la grille de requête. Ensuite, il est opportun d'élargir la zone du champ Détcom pour accueillir la syntaxe à construire. Et précisément, dans la zone critère de ce champ Détcom, je vous propose de cliquer avec le bouton droit de la souris, et dans le menu contextuel, de choisir la commande Créer. Nous affichons ainsi le générateur d'expression. Son objectif est de nous aider à pointer sur le champ, comme nume, du sous-formulaire des commandes pour établir la relation. Tout d'abord, dans la liste de gauche, je vous invite à déployer totalement l'arborescence des formulaires, jusqu'à atteindre le formulaire cible, le formulaire F-client, que nous cliquons pour le sélectionner. Et de fait, dans la liste de droite, celle qui liste tous les contrôles qui sont présents sur ce formulaire ainsi désigné, nous n'avons plus qu'à, ou presque plus, qu'à double-cliquer sur le contrôle SF-commande. Il s'agit bien du sous-formulaire des commandes, celui sur lequel nous devons cliquer pour restituer le détail de ces commandes dans le second sous-formulaire. Nous obtenons ainsi le début de l'expression. En respectant la hiérarchie des objets, elle nous permet d'atteindre le sous-formulaire encapsulé. Mais nous devons descendre encore plus bas pour atteindre le contrôle comme nume, lui-même encapsulé, dans le sous-formulaire. C'est pourquoi, tout d'abord, en haut du générateur, je vous invite à cliquer à la fin de la syntaxe pour y placer le point d'insertion. Il faut veiller néanmoins à supprimer l'espace qui se glisse généralement après le crochet fermant. Et là, nous allons commencer par taper un point d'exclamation. C'est ainsi dans la philosophie objet que nous descendrons encore d'un cran pour pouvoir désigner un contrôle encapsulé dans le sous-formulaire. Et celui qui nous intéresse se nomme comnum. Il est à désigner entre crochets com, underscore, nume, et surtout, nous veillons bien à fermer le crochet. La syntaxe complète, comme vous le constatez, reste relativement sobre et nous pouvons la valider en cliquant sur le bouton OK du générateur d'expression. Désormais, elle apparaît bien dans la zone critère du champ deadcom. Grâce à elle, seuls subsisteront les enregistrements pour lesquels le numéro de commande lié correspond bien à celui cliqué depuis le premier sous-formulaire. Il est temps d'enregistrer cette requête avec le raccourci clavier CTRL-S, par exemple, de la nommer dans l'enchaînement, pourquoi pas, alors je me suis trompé, c'est un R que je souhaitais. R, détail, R pour requête et puis détail parce qu'il s'agit du détail de la commande. Nous cliquons sur le bouton OK, elle apparaît bien listée dans les objets du volet de navigation. Nous pouvons maintenant fermer cette requête en cliquant sur la croix de son onglet pour revenir à notre préoccupation fondamentale, celle de la création du second sous-formulaire. Et pour cela, dans le volet de navigation, je vous propose de cliquer droit sur le formulaire FClient, dans le menu contextuel, de choisir ensuite le mode création. Puis, dans la section contrôle du ruban contextuel création, nous devons choisir le contrôle du sous-formulaire. Pour cela, nous devons commencer par déployer la liste de ces contrôles pour y voir plus clair et nous pouvons ainsi le désigner en le cliquant. Dès lors, nous pouvons le tracer pour l'instant arbitrairement dans la zone finalement qui est prévue à cet effet, sous la barre de navigation personnalisée. Et vous constatez qu'un assistant apparaît aussitôt. Et dans cette première étape, nous allons conserver le choix proposé par défaut, utiliser les tables et les requêtes existantes. Nous pouvons donc cliquer sur le bouton suivant pour progresser. Dans cette nouvelle étape, nous devons désigner, choisir la requête que nous venons de construire comme source de données. Il s'agit d'une requête dynamique qui va réactualiser son filtre en fonction du clic sur le numéro de commande depuis le premier sous-formulaire. Nous la désignons et puis, grâce au bouton à la double flèche au centre de la boîte de dialogue, nous basculons tous les champs dans la liste de droite car nous souhaitons tous les restituer. De nouveau, nous pouvons cliquer sur le bouton suivant. Et dans cette nouvelle étape, l'assistant AccessPardon propose d'établir la relation entre les données pour charger le sous-formulaire en fonction des données présentes dans le formulaire parent. Dans notre cas, la relation est déjà établie par l'expression de correspondance de la requête. De plus, cette liaison concerne les deux sous-formulaires. Nous conservons donc le choix proposé par défaut, les définir moi-même, et nous cliquons sur le bouton suivant. Et dans cette dernière étape, je vous propose de nommer le sous-formulaire avec le préfixe SF, SF pour sous-formulaire, et par exemple, DETCOM pour détail-commande. Enfin donc, nous pouvons cliquer sur le bouton Terminer pour procéder à la création de ce second sous-formulaire. Mais avant de tester le résultat, quelques réglages de mise en forme et d'ajustement sont nécessaires. Tout d'abord, je vous propose de sélectionner son étiquette associée juste au-dessus. Elle n'est pas nécessaire, et donc nous pouvons la supprimer. Ensuite, nous allons sélectionner de nouveau le sous-formulaire, mais plus précisément en cliquant sur le petit carré gris. Et situer à l'intersection des deux règles en haut à gauche, de manière à bien désigner le formulaire lui-même à l'intérieur de ce contrôle encapsulé. Puis, nous allons activer l'onglet Format de sa feuille de propriété. Et là, je vous propose de basculer l'attribut Afficher Sélecteur sur Nom, et bouton de déplacement sur Nom. Il s'agit de la petite barre de navigation naturellement intégrée dans un formulaire qui ne sera pas utile dans notre cas. Et puis, nous allons gagner de la place. Ensuite, nous pouvons ajuster la largeur de ce deuxième sous-formulaire, oui tout à fait, en nous basant sur la largeur du premier. Pour cela, la meilleure technique consiste à sélectionner ensemble le premier et le deuxième formulaire, donc comme ceci, avec la touche MAJ ou la touche CTRL maintenue enfoncée. Puis, nous allons exploiter notre ruban organisé. Et dans un premier temps, puisque ce deuxième sous-formulaire est positionné légèrement à droite par rapport au premier, nous allons les aligner sur la même verticale, c'est-à-dire à gauche. Et tant qu'à faire, puisque les deux sous-formulaires sont encore sélectionnés, nous allons exploiter notre bouton Taille-Espace pour faire en sorte qu'ils soient tous de la même largeur et que la référence soit le plus grand des deux, c'est-à-dire le premier sous-formulaire. Ainsi, sans avoir influé sur les valeurs numériques, nous avons en quelques clics ajusté, amélioré notre présentation. Nous pouvons, pour parachevée et par esprit de cohérence avec le reste de la présentation, nous permettre, grâce au ruban format, d'attribuer un gris assez foncé pour la couleur de contour. Et ce contour lui-même, en retournant sur le même bouton, nous allons forcer son trait grâce à l'option Épaisseur de ligne et en choisissant, ma foi, la deuxième proposition. Nous pouvons maintenant enregistrer les modifications, par exemple avec le raccourci clavier CTRL-S, et puis exécuter ce formulaire avec la touche F5 du clavier. Et en faisant défiler les enregistrements, vous constatez que le second sous-formulaire restitue parfaitement le détail de la première commande pour chaque client. Et bien entendu, à ce stade, si vous cliquez sur une autre commande dans le premier sous-formulaire, le détail associé ne s'actualise pas dans le second. Nous pouvons faire encore une démonstration à partir du quatrième client. Maintenant, c'est bien la commande 5 qui est restituée. Si nous cliquons sur la sixième, rien ne bouge, il en va de même si nous cliquons sur la troisième de ces commandes. Pour que le second sous-formulaire s'actualise au clic sur un enregistrement du premier, nous devons gérer un événement bien précis. Cet événement est celui du clic sur chaque contrôle du premier sous-formulaire. L'astuce consiste à déclencher un petit code VBA capable d'actualiser les données sur ordre. Tout d'abord, à gauche du ruban accueil, je vous propose de cliquer sur la flèche du bouton affichage, dans la liste des propositions, de choisir le mode création, et puis de sélectionner le contrôle comme num dans le premier sous-formulaire. Mais attention, deux clics sont nécessaires car le premier sélectionne effectivement le sous-formulaire, le second, en revanche, permet de l'atteindre. Dès lors, nous pouvons activer l'onglet événement de sa feuille de propriété, et là, nous allons cliquer sur le petit bouton situé à l'extrémité de son événement au clic. Et dans la boîte de dialogue qui surgit, nous allons choisir le générateur de code, choix que nous validons, avec le bouton OK de la boîte de dialogue. Nous basculons ainsi dans l'éditeur de code Visual Basic Access, plus précisément entre les bornes de la procédure événementielle comnum-clic. Son code se déclenchera donc au clic sur la zone comnum. Son rôle est d'actualiser les informations du second sous-formulaire, et pour cela, nous devons l'atteindre par son nom en parcourant la hiérarchie des objets. C'est pourquoi, entre les bornes de cette procédure, tout d'abord, je vous invite à exploiter l'objet form, ce qui permet de désigner, eh bien, tout simplement, un formulaire par son nom, en l'occurrence ici. Le formulaire parent, et ce nom, doit être inscrit entre guillemets, il s'agit du formulaire f-client, et nous pouvons fermer les guillemets et fermer la parenthèse. Point, pour descendre dans la hiérarchie, cette fois-ci, nous allons utiliser, eh bien, l'objet form, donc au singulier cette fois-ci, qui va permettre de désigner, quant à lui, c'est la propriété dérivée, finalement, de l'objet forms, le formulaire enfant, c'est-à-dire le sous-formulaire, là encore, à désigner par son nom, entre guillemets, nous l'avons nommé sf.com, souvenez-vous, donc, nous l'inscrivons, nous fermons les guillemets, nous fermons la parenthèse. Et puis, il ne nous reste plus qu'à appeler la méthode essentielle, la méthode requery. C'est cette méthode, requery, qui permet d'actualiser les données du formulaire, ainsi désigné, donc, du sous-formulaire, d'être comme. Lorsque l'utilisateur clique sur une ligne, une commande, en revanche, rien n'indique qu'il va cibler précisément le champ du numéro. C'est pourquoi nous devons reproduire cette instruction, fidèlement, pour tous les contrôles du premier sous-formulaire. Et pour cela, plutôt que de revenir sur le formulaire parent, je vous invite ici à sélectionner, eh bien, tout d'abord, le champ comme date. Il fait bien partie du deuxième sous-formulaire. Et puis, avec la liste de droite, de définir quel est l'événement qui nous intéresse, il s'agit du clic. Ce n'est pas tout, il y en a encore deux. Il y a aussi le champ pour le montant, qui se nomme comme montant, auquel nous devons associer, avec lequel nous devons gérer l'événement du clic. Et donc, nous pouvons coller notre précédente instruction. Nous avons aussi le champ comme client, bien sûr, puisqu'il s'agit de la clé liée. Donc, nous allons le désigner, ici, dans la liste. Et une fois encore, nous allons lui associer son événement du clic. Et donc, nous pouvons coller, une fois de plus, cette instruction. Il est opportun, par contre, de supprimer les procédures événementielles qui ne nous intéressent pas et qui se sont générées instantanément au choix du contrôle de l'objet dans la première liste déroulante. Désormais, nous pouvons enregistrer les modifications. Vous voyez qu'il s'agit d'un code VBA très, très sobre. Donc, on ne peut pas parler, ici, de développement à proprement parler. Nous pouvons fermer cet éditeur et, de retour sur le formulaire, je vous invite à l'enregistrer avec le raccourci clavier CTRL-S. Et puis, à l'exécuter, cela va de soi avec la touche F5 du clavier. Là, pour faire une simulation, je vous propose d'atteindre, par exemple, le quatrième client, puisqu'il a déjà passé trois commandes. Par défaut, il s'agit bien du détail de la cinquième. Si nous cliquons sur la deuxième de ces commandes, vous constatez qu'instantanément, nous obtenons bien le détail de cette deuxième commande. Il en va de même si nous cliquons sur la troisième. C'est la méthode ReQuery qui a forcé le recalcul de la raquette utilisée comme source de données de ce second sous-formulaire. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Access. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit « J'aime » à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et astuces sur le site bombach.fr. Je vous remercie.